Goutemorgen à l'aïdan et l'étude sur aujourd'hui l'élu nishmat, Avraham Chayenor Berben Fortuné Mazal, Yedida Petester et David Ben Yitzrak. Si vous souhaitez aussi de l'étude de Mishra, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechette Tumura, Perik Gimel, Mishna Gimel, on a une longue Mishna, on la coupe, on essaie d'aller le plus vite possible, Zerachem. Et on démarre tout de suite. Et on s'arrête là pour le moment. Dans le troisième perique de Tumura, on parle d'un sujet à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les Vlad Kocim et Tumurat Kocim. C'est-à-dire, il y a deux situations en fait. Lorsque je vais sanctifier un animal pour en faire un corban, Ola, Shlamim, Kratat, Acham, Toda, Bechor, Maser, je crois que je les ai tous passés, j'ai sanctifié cet animal pour en faire un corban, toutes sortes de corban. Il peut y avoir deux situations. Soit j'ai fait la Tumura, j'ai apporté un autre animal, là j'ai dit, lui sera à la place de lui, elle est substituée. J'ai transgressé l'interdit de Tumura, mais il y a une gdoucha sur le nouvel animal, qui est la Tumura, donc le substitut. Et une autre possibilité, que le corban lui-même, il a mis bas. C'était une femelle, qui a ensuite, qui est en train, qui a mis bas, et maintenant il y a un veau, petit mouton, qui est né, et qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce qu'il est lui-même ? Qu'est-ce que je fais de la Tumura et qu'est-ce que je fais de lui ? Est-ce que je l'ai fait monter en corban ? De quelle manière je l'ai fait monter en corban ? C'est le sujet de notre troisième chapitre. Dans la Mishnabet, la moitié de la Mishnabet, on a commencé à ouvrir le sujet de la Ola, en parlant de la Tumurat Ola. La Ola, le corban Ola, de manière générale, une Ola, elle est forcément mal. La Torah a insisté, « Zahar tamim yakri venu ». Il faudra apporter, du début de paracha de Vaikra, apporter un Zahar, un mal, et pas une femelle, c'est pas possible. Il y a eu une fois dans l'histoire, si ça vous intéresse, où on a apporté un corban Ola Nekeva, c'était à l'époque de David Améler, et les Pélishtim, ils ont pris le Haron Abrit, l'Arche Sainte, ils l'ont volé, ça leur a fait des malheurs là-bas, ils ont des tas de problèmes. Jusqu'à la fin, ils ont voulu se débarrasser de ce Haron, ils l'ont mis sur une charrue avec des vaches femelles, ils l'ont apporté le corban. Les vaches se sont mis à chanter sur la route, en chantant soit « Odoul HaShem » ou soit en chantant « La Shira » « Taïam » « La Gamale Raconte » et une fois qu'ils sont arrivés, on a pris ces corbanes, ces femelles, ces vaches femelles, on les a fait en corbanes. C'est la seule fois de l'histoire où il y a eu des corbanes Ola femelles. Mais sinon, toutes les Olotes sont Zahar. D'accord ? On va faire la parenthèse et on revient sur notre sujet. Un corban, il est forcément Ola. De ce fait, dans le corban Ola, on va se retrouver avec des Tumoura, qu'on va s'intéresser à savoir est-ce qu'un corban Ola, il peut accoucher ? Réponse « Non, ça va mal. » Mais il y a quand même une exception, c'est quand c'est la Tumoura. Alors, la Mishnah nous enseigna dans la Mishnah précédente, en nous disant que si tu vas faire la Tumoura d'une Ola, tu vas substituer la Ola par une femelle, donc tu avais un corban Ola qui était un mâle, tu as apporté une femelle, tu as dit « Arrezé-toi la Tumoura de Zoh », là, il y a un grand Khidouche qui va se passer. C'est que maintenant, là, il va y avoir une Khidouche Ola qui va tomber, qui va s'appliquer sur la femelle, et si cette femelle va mettre bas, le petit pourra être offert en corban. C'était ce qu'on entendait dans la Mishnah précédente. Dans notre Mishnah, maintenant, la Mishnah continue par contre. Celui qui va sanctifier une femelle en Ola. Et maintenant, cette femelle, elle a accouché, elle a mis bas d'un petit mâle, un petit veau, un petit mouton, et bien la Mishnah m'enseigne. Sache que cette fois-ci, il devra paître jusqu'à ce qu'il va avoir un défaut, et il sera vendu et il apportera avec sa valeur une Ola. C'est-à-dire, je reprends, j'avais une vache, je l'ai sanctifié en corban Ola. Et cette Ola, elle a mis bas, le petit, question, qu'est-ce que je fais avec ce petit ? Je peux le faire en corban, cette fois-ci c'est un mâle, et c'est Ola. 1 plus 1 égale 2, et bien non, des fois 1 plus 1, ça fait 1 plus 1, et ça fait pas 2. Et on ne pourra pas le faire corban selon le premier avis, tandis que Rabi Eliezer Omer, ou Atzmo Ika Vola. Rabi Eliezer, on se dit, non, aucun problème, qu'est-ce qu'il y a ? Ola, 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 d'accord, il fait un mâle, voilà, Gdushat Damim, t'as ici un mâle, Ola, allez, lui-même il sera corban, c'est la vie de Rabi Eliezer, tandis que Rabi Eliezer, ils ne sont pas d'accord. Regardez quelque chose de très originale qui se passe, c'est que la Ola elle-même, elle peut pas être une femelle. Je vais peut-être, je vais avoir approfondi un petit peu plus en répétant une leçon qu'on a déjà évoquée plus en plus, la Gdushat Damim mais Gdushat à gouffre. Gdushat à gouffre, lorsque je sanctifie un corban, il y a une Gdushat intrinsèque sur l'animal. C'est très fort comme Gdushat, c'est censé être un corban, et il va s'avérer que même lorsqu'ensuite il va y avoir un problème dans le corban, que je vais plus pouvoir le faire en corban, le faire en sacrifice, il va avoir un défaut au point où je vais devoir le racher à la Gdushat, il y aura toujours une certaine Gdushat qui va lui rester dessus, je pourrais pas en faire ce que je veux, je pourrais pas travailler avec lui, je pourrais pas le tondre, je pourrais pas le donner à manger au chien, je pourrais que le manger de manière très respectueuse, toutes sortes de la faute qu'on a déjà évoquées et qu'on verra encore dans la suite. D'accord ? Tandis qu'un corban qui avait un défaut depuis le début que je l'ai sanctifié, il va avoir juste une Gdushat Damim, une sainteté de sa valeur. Sa valeur elle est sainte, mais lui-même il est pas saint. Donc dès que je vais prendre sa valeur, je vais la faire passer sur autre chose, lui-même s'est devenu un vulgaire animal comme il y en a plein sur la planète Terre. D'accord ? Donc retenez la notion, une Gdushat Agouf ou une Gdushat Damim. D'où la question sur notre Mishnah. Tu m'as dit que tu as sanctifié une Nekeva, une femelle pour en faire un corban Ola. Or, il n'y a pas de Gdushat Agouf dans une femelle Ola. Ça n'existe pas de devenir Kadosh intrinsèque. C'est pas possible parce que ça peut pas monter sur le Misbar. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de Gdusha dedans. Lorsque tu vas acheter la Gdusha, c'est fini, tu pourras en faire ce que tu veux dans ce corban, en théorie. D'accord ? Donc il y a un problème technique. Pourquoi est-ce que tu me dis d'attendre qu'il va y avoir un défaut ? Et la réponse, elle est que justement, elle est... D'accord, tu me dis d'attendre qu'il va y avoir un défaut, alors la réponse, elle est puisque tu as fait une Gdushat, tu as voulu faire une Gdushat Agouf, alors malgré tout, il y a eu une... Comme ça, c'est rapporté dans le partenariat, c'est un peu dur à comprendre, une notion un peu subtile, je n'ai pas... Ce sera encore compris en fait sur la suite avec Rabbi Shimon. Pour le moment, redonnez la notion. Puisque tu as voulu appliquer une Gdushat Agouf, il y a une Gdushat Forte qui s'est quand même appliquée, même si ça n'a jamais été prédestiné au Korban, donc il faudra attendre qu'il y ait un défaut pour pouvoir la racheter. Mais ce que je voulais dire plutôt, c'était regarder le grand Gdush. A votre avis, qu'est-ce qui est plus Kadosh ? Le Korban lui-même ou la Tumura ? Naturellement, le Korban lui-même, pas la Tumura. Regardez quelque chose de très original. Dans la Misha précédente, on apprenait que la Tumura le substitue de la Ola, le Petit pourra rentrer en Korban. Parce que là, ça vient du Gdushat Gdola. Ça vient du Gdushat Hamura. Puisque le Korban Ola lui-même, il était apte à être Korban. La Tumura que tu vas faire, même si c'est une femelle, c'est vrai qu'elle n'est pas apte à être Korban, mais dès qu'elle va avoir un Petit, elle va mettre bas d'un Petit, que lui, il va être apte à devenir un Korban, la Misha précédente nous enseignait que tu pourras le faire en Korban Ola. A la différence que si tu as fait a priori, tu es venu de faire une Gdushat Agouf sur une femelle, a priori, c'est ce que tu avais, là, tu as fait une Gdushat mauvaise. Tu as fait une Gdushat qui ne peut pas être offerte en Korban. De ce fait, même le Petit qui va naître, selon ta Nakama, ne pourra plus être en Korban. Il faudra forcément le racheter. Et de quelle manière on le rachète ? On attendra qu'il aura un défaut. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la Korban et autres qui n'ont pas de défaut. Et donc, tu attendras qu'il a un défaut, et tu le rachèteras. D'accord ? Deuxième partie de la Misha. Et je traduis. Celui qui va sanctifier une femelle en Hacham. De nouveau, le Korban Hacham, il est toujours masculin. Il faut amener un Saïr, ça dépend, un an, deux ans, il y a deux cas de figure qui sont dans la Torah. Un Korban Hacham, c'est ce qu'on apporte en six situations. C'est ce qu'on dit dans la Misha, dans les Eau et Mekoman, le matin avant la Tfilah, Hacham Zerot, Hacham Meilot, Hacham Shifrach, Hacham Zerot, Hacham Zerot, Hacham Taloui. C'est cinq sortes de la Vérot et Hacham Taloui, c'est chaque fois qu'on doit apporter un Korban Hachat sur une vraie faute. Lorsqu'on a un doute et qu'on a fait la faute, on en rapporte un Korban Hacham Taloui. D'accord ? C'est les cinq fois on apporte un Korban Hacham et la Torah, elle insiste d'apporter un bélier. Et la Misha m'enseigne maintenant en disant Amafrish nekeval et Hacham, celui qui va sanctifier une femelle en Korban Hacham, alors de nouveau, tu as fait le même problème qu'avec la Ola, tu ne pourras pas la porter en elle-même en Korban. C'est pas bon, imaginez que quelqu'un qui a fait une avéra sur laquelle est passible d'apporter un Korban Hacham, il va désigner une femelle. La Gdusha, il va avoir une Gdusha Damim et pas une Gdusha Tagouf. La valeur elle-même va être sanctifiée, tu devras prendre cette valeur pour la racheter et l'utiliser pour amener un Korban, mais elle-même tu ne pourras pas la faire en Korban. Donc qu'est-ce qu'il faudra que tu fasses ? Même principe, tiré Hachetisteev, elle devra être jusqu'à ce qu'elle va avoir un défaut, bétimachèr, et on va la vendre ensuite, bédamea Hacham, et on apportera avec sa valeur un Korban Hacham. Pour le moment, ça va. Maintenant, nouvelle situation, et du coup, c'est une situation qu'on va avoir jusqu'à la fin de la Mishnah, et l'idéal, didactiquement, ça va être mieux d'apprendre directement à la fin de la Mishnah. Je vous dis le principe qu'il va y avoir, parce que ça, ça va nous aider. Il y a un Korban Hacham. J'ai désigné, imaginez, c'est le cas de ma mâche, le cas évoqué par la Mishnah. J'ai désigné un Korban Hacham pour l'apporter, j'ai fait une adhéra sur laquelle je suis passible de Hacham, j'ai désigné un Korban Hacham. Après, il y a eu un problème. J'ai pu retrouver mon Korban Hacham, je l'ai cherché de partout, j'étais pressé de passer à Yerushalayim. J'ai pris un autre Korban, finalement, je lui ai dit, bon, je vais apporter lui. Je reviens, et puis je retrouve le premier. Qu'est-ce que je fais avec le premier ? On avait évoqué la même situation avec la Khatat. La Khatat, le Korban Hacham, on a appris que la Khatat, chez Nidkapru, si il y a une Korban Hacham où le propriétaire s'est déjà expié sa faute en apportant un autre animal, eh bien, ce Korban Hacham, il devra mourir. C'est la notion qu'il faudra l'enfermer, le laisser mourir de faim. Pour le Korban Hacham, on a une règle qui nous dit «Kolshepé Khatat Meta, bé Acham tirat jetis taev, tous Korban Hachat, que dans la même situation le Korban Hachat, tu dois le laisser mourir, toi, pour le Korban Hacham, eh bien, tu vas le laisser pètre jusqu'à ce qu'il va avoir un défaut, et tu vas le vendre, et tu vas utiliser sa valeur pour... trois petits points. On verra, exactement. Pour en faire des Korban Ola, on verra quel type de Korban Ola. Ce sera le sujet de la fin de la Mishnah. Pour le moment, la Mishnah me dit « Bien, maintenant, je reviens sur le cas de la Mishnah. Pour moi, je n'ai pas désigné un Korban Hacham normal. Je n'ai désigné un Korban Hacham femelle. Or, si c'est une femelle, il n'est pas apte à être un Korban Hacham. Il a juste sa valeur qui est Korban. Ce qui se passe ensuite, c'est que j'ai apporté un autre Korban Hacham. De toute façon. Alors maintenant, sa valeur, je l'ai faite sauter. Elle n'a plus de... Qu'est-ce que je fais ? Elle a une valeur qui est censée être Hacham, mais je n'ai plus besoin de Hacham, donc elle n'est plus Hacham. Qu'est-ce que je fais ? Et la réponse, elle est simple. Tu devras de nouveau apporter une Ola. La question, c'est dans quelle situation exactement ? C'est sur ça qu'il y a une petite discussion. Maintenant. Im Karav Hachamot. On est sur le même cas de figure où il a désigné une femelle en Hacham. Que la Mishnah m'a dit « Tu le laisses un pêtre, tu apporteras un Korban. » Au début, on a dit « Tu apporteras avec leur valeur, tu apporteras un Korban Hacham. » Ça, c'est lorsque tu peux apporter le Korban Hacham. Mais Im Karav Hachamot, si tu as déjà, de toute façon, apporté un autre Korban Hacham, tu as désigné la femelle, ils ont dit « Mais non, on n'apporte pas une femelle pour un Hacham. » Tu as pris un mal, tu es parti, tu la fais en Korban. Après, tu vas voir le Rav et tu dis « Qu'est-ce que je fais avec cette femelle Hacham ? » Alors le Rav, il va te dire comme ça « Im Karav Hachamot, si tu as déjà offert, fais monter ton Korban Hacham sur le misbert, qu'est-ce que tu feras ? » Eh bien, « Iplu damea lindava. » La valeur du Korban, tu la prendras, tu la donneras au Bet Amigdash pour en faire des Nedavot. Les Nedavot, c'est d'en faire des Korban Ola. On expliquera un peu plus sur ce qu'on a vu à la fin de la Mishnah. Pour le moment, je n'ai pas envie d'arrêter la continuité de la Mishnah. Donc, « Iplu damea lindava. » Tandis que Rabi Shimon me dit « Tu m'achères chez l'Obenboum. » Rabi Shimon me dit « Pourquoi tu attends qu'elle ait un défaut ? » Vends-la directement. Vends-la directement. Pourquoi tu attends qu'elle ait un défaut ? » La logique de Rabi Shimon, elle est très bonne. Elle pose problème. En tout cas, elle est très bonne. Je lui dis « C'est quoi ton histoire ? » Je n'ai pas compris. Tu as désigné un Korban Hacham femelle. Ça n'existe pas un Hacham qui monte sur le Mishnah. C'est le plus grand des défauts, c'est d'être une femelle quand tu dois être un mâle ou d'être un mâle quand tu dois être une femelle. C'est-à-dire, si jamais un Korban qui a une oreille incisée, tu me dis que c'est un défaut. Le plus grand des défauts, c'est que j'avais demandé d'apporter un homme, d'apporter une femme. Je t'avais demandé d'apporter une femme, d'apporter un homme. Ce n'est pas du tout ce qu'on t'a demandé. C'est le plus grand des défauts possibles. Même principe. Je t'ai demandé d'apporter un Korban Hacham mâle. T'as apporté une femelle. C'est un super défaut. Pourquoi attendre qu'il va avoir un défaut ? C'est ça le défaut ? C'est quoi le défaut ? C'est une femelle. On t'a demandé d'apporter un mâle. C'est un mâle. On t'a demandé d'apporter une femelle. C'est le plus grand des défauts. Il n'y a rien de plus. C'est un Korban qui n'est plus à sa place. Il n'était pas apte à monter sur le Miss Bear. En l'occurrence, pourquoi attendre qu'il va avoir un défaut pour le racheter ? Rachète-le tout de suite. En fait, un bichemagne se rapporte sur les deux cas de la Mishnah. Ce n'est pas précisé, mais je déduque tout de suite. C'est sûr que c'est ça. Je suis étonné d'ailleurs sur tout le cas de la Mishnah. T'as désigné un Korban Hacham femelle. C'est un défaut. Eh bien, il n'est pas apte à être le Korban. Tu le rachètes directement sans attendre qu'il y ait de défaut. Question maintenant. Rabbi Shimon discute sur le Korban Hacham et il n'a pas discuté sur la Korban Ola. Dans la Ola aussi, on a dit qu'il fallait attendre qu'il y ait un défaut. Et là, Rabbi Shimon n'a rien dit. Et là, c'est une question que la Gama pose et qu'elle répond en me disant qu'il y a une petite différence. dans le Korban Ola, ça existe quand même d'apporter une Ola femelle. Pas avec l'histoire des vaches que je vous ai racontées, mais plutôt en apportant des Hophotes. Apporter un Korban des volailles en femelle, ça existe comme un Korban Ola. Ce que je vous dis qu'on n'apporte que des mâles, c'est quand on apporte des mammifères. Mais des volailles Torimogneiona, on n'apporte plein de fois des Torimogneiona et même on peut même apporter des femelles. En l'occurrence, là-bas, la Gdusha, alors, elle est un peu plus ancré dans la femelle pour une Ola. Tandis que pour des Korban Acham, si il n'y a aucun cas de figure au monde où on apporte un Korban Acham femelle, alors, c'est directement une douchette d'amim totale qui est tombée, qui s'appliquait et il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait un défaut. D'accord ? Notion un peu dure, j'imagine, pour celui qui n'est pas tellement habitué, mais c'est pas grave, ça rentre. Et on continue à avancer maintenant. Toumurat Acham. Maintenant, on a ouvert le sujet. Chaque fois qu'on ouvre un sujet d'un Korban, on s'occupe de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les petits et qu'est-ce qu'on fait avec la Tmoura, avec le substitut. D'accord ? Regardez comment ça a été. Toutes les machines sont s'en occupées. Donc maintenant, on a apporté le Korban Acham. On a parlé du petit sans vraiment parler du petit parce que ça n'existe pas avec le vrai Korban Acham. Mais on a parlé de la valeur et maintenant, on va parler de la Tmoura. Tmoura Acham, donc on avait un vrai Korban Acham, comme il fallait, comme un vrai bélier qu'il fallait, sans aucun problème. Et après quoi ? On a amené soit un mâle, soit une femelle pour le substituer. Donc on a transgressé l'interdue de Tmoura. Il y a une Gdusha qui s'applique sur la Tmoura. Et même si elle est femelle et qu'elle va avoir un petit, qu'est-ce qu'on va faire avec ce Korban ? Alors là, il y a un problème technique. En théorie, ça devrait être comme la Ola. Le petit qui va naître, il n'y a aucun problème. Tu pourras l'apporter en Korban. Sauf que ça n'existe pas d'apporter un Korban Acham pour rien. Une Ola, tu peux en faire un don si tu veux. Tu peux décider de faire un don de Ola, même sans circonstance, juste pour faire un cadeau à Hachem. Tandis qu'un Korban Acham, c'est si tu as transgressé, tu fais, si tu as transgressé, tu ne fais pas. Donc là, on a un problème. Tu as un Korban Acham initial. Tu vas le substituer. Le deuxième, il va avoir aussi une Gdusha de Acham. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce Korban Acham ? Tu ne peux pas l'apporter de toute façon au misbeard. Alors quoi ? Et s'il va boire un petit aussi, qu'est-ce que tu vas faire ? Lui, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste ? C'est la mission d'enseignement ça. Toumouat Acham, Vlad Toumouata, ou Vlad Dan, ou Vlad Vlad Dan, atsofa Olam, irouat ch'estavou, et mahrou, et ploude même, l'indaba. Le substitut du Acham, du Korban Acham, ou Vlad Toumouata, ou bien même le petit qui va naître de ce là, ou Vlad Dan, et leurs petits des petits, ou Vlad Vlad Dan, atsofa Olam, et les petits des petits jusqu'à la fin des générations. Eh bien tous, tu ne pourras pas les apporter en Korban Acham parce que tu n'as rien à faire avec eux. Qu'est-ce que tu feras avec eux ? Irouat ch'estavou, tu vas les laisser pètre jusqu'à ce qu'ils vont avoir un défaut. Ça, c'est admis d'après tout le monde, c'est normal, sinon ils sont à la tête de Korban, mais il y a un problème technique. Donc irouat ch'estavou, ils vont pètre jusqu'à ce qu'ils vont avoir leurs défauts. Et ensuite, tu les vendras et leurs valeurs, tu vas utiliser leurs valeurs que tu vas récupérer pour en faire des Korban Nedava. Des Korban Nedava, c'est en train des Korban Ola, Obet Amigdash. On va expliquer dans quelques secondes c'est quoi la différence. Pour le moment, j'avance, parce que j'ai d'abord envie de boucler les deux avis qui arrivent. Rabi Eliezer te dit « Non, tu ne vas pas les vendre, tu les laisses mourir de faim. » Rabi Eliezer pense que le Korban Acham qui a eu un problème, il a le même statut que le Korban Khatat qui a eu un problème. Autant que le Khatat que le propriétaire s'acquittait ou que c'était une Tumorat Khatat, vous vous rappelez ? Vettimna, Vlad, Tumorat, Métou Bealea, et Noun, je ne sais plus c'est quoi, Nidkapru Bealea, et l'autre Avrashnata, toutes ces cas de figure-là qu'on avait évoqués pour le Korban Achatat qu'il faut les laisser mourir de faim, tu fais la même chose avec le Acham selon Rabi Eliezer. Donc ce que c'est, Rabi Eliezer me dit « Y'a Moutou, on les tuera, on les laissera mourir. » Rabi El Hazar, au mer, Rabi El Hazar dit, attention, ce n'est pas le même, il y a Rabi El Hazar Ben Shamwa et Rabi Eliezer Ben Orkinos, ce n'est pas le même. Rabi El Hazar Ben Orkinos, ça date de l'époque de Rabi Yoshua, c'est la rabbinime de Rabi Akiva, c'est très ancien, tandis que Rabi El Hazar Ben Shamwa c'est le rave de Rabi, c'est presque la fin des Tanaïm. Donc on amène Rabi El Hazar au mer Yavi Bidmen Olot. Rabi El Hazar te dit « Non, tu n'apporteras pas des Neda Vot, tu apporteras des Olot. » Alors c'est quoi des Olot et c'est quoi des Neda Vot ? C'est très simple. Il y a le Mizbeach, il y avait un grand mitzvah qu'il faut toujours qu'il soit occupé en train de brûler des courbots de notre. Il y avait des jours où c'était un peu creux au Betamigdach. Après les fêtes, j'imaginais que chacun entrez chez soi, le Betamigdach avait moins d'un flux beaucoup moins fort. Du coup, il y avait moins de courbots. Par exemple, tout au long de l'année, dès qu'il y avait, on avait des courbots spéciaux, des animaux spéciaux qui appartenaient à la caisse publique qu'on gardait au Betamigdach. Et lorsqu'il y avait le Betamigdach, le Mizbeach, il y avait l'hôtel qui était un peu pas occupé, eh bien on faisait ces courbots et on les faisait monter en courbots là pour qu'il y ait toujours un petit peu de viande qui vit sur la Mizbeach. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle les nedavot, c'est des courbots Ola publics. Et Ola, c'est que tu fais des courbots Ola, des courbots Ola, des avocostes, mais personnels, pratiques. D'accord ? Yachid. Donc maintenant, en fait, il y a une marloquette systématique entre qu'est-ce qu'on fait avec les courbots à Cham, c'est pas dit sur la Ola. Il n'y avait pas de discussion sur la Ola. Non, ça n'a pas été dit, sinon on va rester Ola. Là, on est sur un courban Hacham, qu'en fait, un courban Hacham qui avait une certaine douche à de Hacham, mais qu'on ne pourra pas apporter un courban Hacham. Donc maintenant, il va falloir le substituer par des Ola. Quel type de Ola on fait ? Ça tombe sur la caisse publique ou ça tombe personnel ? Est-ce que c'est... Le courban, il est appelé à mon nom, moi, Harry, Dahan, c'est mon courban ? Non, c'est tombé sur les frais de la caisse publique. On l'apportera à ce qu'on appelle le quête à Misbehar. Non, on les fera augmenter constamment. C'est en ça qu'il y a une petite discussion entre Rabiel Hazard et Anakama. D'accord ? Ils pensent tous les deux la même chose, que le courban Hacham, il faudra le vendre, attendre qu'il y ait un défaut. Le vendre, récupère son argent pour chez les courbanes Ola, mais est-ce que ces holotes auront un statut de courban public ou un statut de courban personnel ? Il y a quelques couches, quelques nafkann notes, quelques conséquences de cette discussion, mais là, on retient le principe, on avance. Ensuite, maintenant, on arrive sur le vif de la question de savoir Hacham shemetou be'alav, me shikiprou be'alav, irachistev, imachéru, iplodamav lindaba. Maintenant, on arrive, en fait, vous avez dit, c'est la fin de la Mishnah où il y a la machloquette de base sur quoi tout est fondé, en fait. un courban Hacham dont le propriétaire est mort. Il avait prévu d'apporter un courban Hacham. Il avait un rapport avec une chiffra à Rufa, avec un gzélote, mais ilote, peu importe. Il a prélevé son courban Hacham pour faire ce choubar. Le pauvre, il n'a pas eu le temps d'apporter le courban jusqu'à ce qu'il meurt. Dans la même situation, un courban Hachat, on le fait mourir. Il n'y a plus de capara quand on est mort. La question, c'est qu'il se fait avec le courban Hacham. Ou encore, veshikiprou be'alav, il n'a pas trouvé ce courban, il a désigné un autre, et finalement, il l'a retrouvé après. Qu'est-ce qu'il fait avec lui ? Jekiprou, Jekivar, qui s'est déjà expié sa faute, le propriétaire. Alors de nouveau, tu attendras maintenant, bon, tu as eu un courban qui était Hacham, mais qui a un problème qui ne pourra pas être offert, parce que lui-même, il n'a pas de problème intrinsèque, mais un problème à cause de son propriétaire qu'il n'est plus apte à se faire expier par ce courban. Alors tu le laisseras pètre jusqu'à ce qu'il va avoir un défaut. Et tu vas le vendre, et sa valeur, tu l'utiliseras pour acheter des courbanes Nedava, des dons de courbanes publics. Rabi El-Yézer, c'est le même que précédemment, il me dit, ben non, tu le laisses mourir de faim, parce que le courban, autant que le courban Hacham, tu le fais mourir de faim, autant aussi, le courban Hacham, tu le fais mourir de faim. Et Rabi El-Azhar, le même aussi, précédemment, me dit, non, avec son argent, tu apporteras des courbanes, au-là des holocaustes personnels, individuels, et pas des publics. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la salle à la col, tout, c'est là !